bon alors je pense qu'on est en direct je ne suis pas si sûre mais me semble-t-il bien, bonjour bonjour tout le monde je suis très heureuse aujourd'hui d'interviewer Anne qui est mon amie mais qui est aussi photographe et actrice et plein d'autres choses qu'elle va nous dire et elle va nous parler de la confiance en soi comment elle a pu comment elle travaille avec les gens pour les mettre en confiance et comment en tant qu'actrice comment on peut attraper et se construire cette confiance voilà, je vais laisser la parole à Anne je suis certaine, je ne suis pas beaucoup mieux que moi bonjour Anne bonjour Goudrun, bonjour tout le monde voilà, en plus il y a du soleil ce matin c'est formidable, il y a une magnifique lumière en tant que photographe, évidemment j'y suis sensible je dois vous dire qu'avant de commencer qu'est-ce qu'on a comme elle est dans les lumières on a fermé les rideaux, on a ouvert les rideaux montre un peu le truc que toi, tu as en dessous de toi moi je trouve ça incroyable alors c'est ce qu'on appelle en photographie c'est un réflecteur donc c'est une pièce, vous voyez, d'aluminium enfin d'aluminium, c'est un truc photographique qu'on met en dessous comme une espèce de nappe et effectivement il y a le reflet de la lumière ici de la fenêtre qui reflète et du coup, voilà, je ne suis pas trop noire ok, je suis désolée, je t'ai interrompu pas de soucis, c'est le petit truc et donc tu vois, la lumière se reflète de là aussi soit, donc oui, je me présente actuellement en tant qu'artiste avant je me présentais en tant que, quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils font, c'est le métier, etc et puis on oublie de dire qui on est en fait donc ici je me présente en tant qu'artiste photographe et comédienne artiste, effectivement en amateur comment dire, je suis actuellement des cours d'art-thérapie parce que je crois que l'art est guérisseur ou le processus artistique est guérisseur et c'est ça qui moi m'amène en fait sur un chemin de confiance et qui m'a fait grandir en fait en deux mots, le théâtre, quand j'ai commencé je suis rentrée dans la troupe des comédiens du Petit Rit en 2001 je pense donc ça fait déjà 17 ans j'ai eu un mini rôle j'avais une trouille bleue c'était pas possible j'attendais juste la reconnaissance des gens du public et tout et puis au fil des années effectivement j'ai acquis de la conscience de la confiance de la conscience en soi aussi la conscience d'être soi-même et j'ai pris des cours de mise en scène et je suis devenue metteur en scène également toujours au sein de la troupe et donc là je commençais à gérer de l'humain effectivement et en tant que photographe actuellement je gère effectivement des personnes qui n'ont pas de confiance en elle en fait ou qui ont une basse estime d'elle également parce que l'estime et la confiance sont liées c'est tout à fait autre chose mais je pense que tu en parleras toi-même nous voudrions oui on en parle pendant le cours voilà la différence voilà peut-être que je t'inviterais pas je t'inviterais toi de parler de ça on verra bien on verra mais voilà donc il y a une distinction à faire effectivement mais ici on parle de confiance et donc effectivement c'est comment apporter la confiance aux autres et je pense que déjà en travaillant sur la confiance aux autres la pouvoir l'apporter par le théâtre la mise en scène le théâtre on travaille notre propre confiance effectivement donc en photographie ce que je fais en fait là je suis en train de développer un package bah Goudron tu m'as aidé quand même à la confection de ça pour apporter aux femmes aux hommes aussi mais principalement aux femmes une confiance en elles en leur image comment on fait-on effectivement d'abord c'est un long processus c'est un cheminement c'est pas du jour au lendemain je dis tiens demain je décide d'avoir confiance en moi non c'est pas ça donc ici moi j'accueille des gens des femmes de tout âge de toute forme de toute taille voilà des femmes et j'essaye de leur dire qu'elles doivent comment dire enlever les dictates que la société nous met en fait et nous dit on doit être grande blonde mince etc et finalement on n'accepte pas qui on est en étant différente que les dictates que la société nous édicte effectivement et puis on se crée souvent un personnage aussi par rapport aux parents par rapport aux collègues par rapport et finalement on n'est plus du tout en adéquation avec qui on est vraiment on fait les choses par rapport à la société et plein de choses mais on n'est plus soi-même et c'est ça beaucoup de gens sont dans la déprime le burn-out etc parce qu'il n'y a plus d'estime il n'y a plus de confiance en soi on n'est pas soi-même on est quelqu'un d'autre donc il faut voilà il faut passer ça il faut d'abord être conscient il y a la prise de conscience de dire mais finalement je fais des choses mais ça ne me ressemble pas donc qui suis-je et je parle de tout ça parce que je suis passée par là et puis à ce moment-là on se dit ok alors ici on se responsabilise en fait c'est se dire ok je ne suis pas ça je ne suis pas ça j'ai envie d'être ça moi j'ai envie d'être photographe j'ai envie d'aider les femmes et les hommes à prendre confiance en eux dans leur image j'ai envie d'être art thérapeute quand mes cours seront finis et j'ai envie vraiment d'aider les gens là-dedans parce que je suis passée par un chemin très compliqué ça n'a pas toujours été rigolo et là je m'en sors et je rencontre des super belles personnes comme Goudron franchement ah non non merci dix mille fois encore qui aident à se construire soi-même avec qui on est vraiment en fait et c'est ça et c'est une recherche et j'ai lu un bouquin que je ne vous recommanderai pas parce qu'il y a mille pages c'est de la thérapie etc c'est horrible comme livre mais moi j'ai adoré et j'ai ce mot auto-création en fait où on est responsable de soi à 100% et on doit s'auto-créer alors on ramasse les pièces on ramasse les morceaux de qui on est et de toutes les blessures et on se les recolle et on s'auto-crée avec ce qu'on a et notre puissance à nous en fait et donc Goudron quand elle fait le féminin sacré c'est cette reconnexion à soi-même en fait c'est un magnifique outil qu'elle utilise et là je suis en train de lui faire de la pub parce que sans moi elle a un groupe extraordinaire ici donc mais moi ça m'a servi à me reconnecter à moi-même c'est ça la base de tout et la confiance elle vient là et la confiance c'est encore autre chose c'est pendant deux j'ai eu un burn-out il y a trois ans effectivement là j'en suis vraiment sortie depuis on va dire une bonne année et pourquoi ce que j'ai compris maintenant avec le recul c'est le mouvement la vie c'est le mouvement en fait donc l'action passer à l'action sortir de sa zone de confort faites-le faites-le on a peur on a peur de se tromper on a peur d'être bête on a peur toujours aux yeux de la société des parents on a peur de passer mais je veux dire si vous n'expérimentez pas les choses et l'expérience peut être voilà on s'est trompé on va pas dire raté bon ou mal j'aime pas trop ce côté binaire des choses dans l'expérience voilà bah ça marche pas trop la prochaine fois on essaye autre chose mais passer dans l'expérience et ça vous fait grandir et les gens vous disent ouais pour moi les photos ou le théâtre ouais tes photos sont super et tout et on va dans l'expérience et on continue et on se nourrit de ça et au plus on se nourrit de ça au plus on nourrit sa confiance il y a Anne j'ai fait un sondage dans le groupe et justement j'ai dit qu'est-ce qui a fait que tu as perdu confiance en toi et une ou plusieurs réponses allaient dans le sens que justement les gens ont osé faire quelque chose et ils se sont ramassés à un échec tout à fait tout à fait tout à fait il y a ça aussi il y a ça aussi j'ai écouté un article je ne sais plus son nom c'est un monsieur jamais un médecin attends c'est un médecin français il vient de sortir un bouquin il dit ces émotions qui nous rendent fous et j'ai écouté hier son webinaire juste sur internet et il dit effectivement les personnes sensibles effectivement parce que quand on est artiste on a une certaine sensibilité effectivement le risque c'est effectivement d'aller dans la création d'aller vers quelque chose et de se tromper de se planter du coup on se referme et on ne va plus vers les autres et c'est une erreur en fait il faut continuer voilà on se trompe l'ennui c'est qu'il y a ce terme aussi je vais dire judéo-chrétien sans vouloir soulever de polémique le bien et le mal cette binarité cette binarité on va dire comment dire entre les enfants aussi ah c'est bien ou c'est pas bien ton dessin est beau ton dessin est pas beau mais non il y a plein de couleurs entre le bien le mal le beau et le pas beau en fait donc ok on fait une expérience c'est pas bon et bien on recommence on recommence autre chose on apprend de cette expérience on se responsabilise on ne victimise pas et on ne dit pas flûte j'ai raté non on garde le courage on garde le courage on va chercher plus loin les choses en fait c'est surtout ça et garder le lien avec les autres pas se dire ok on a raté on n'a plus confiance on a tendance à se refermer et à rester seul non le lien vers l'autre est super important voilà c'est ce que j'avais envie de dire toujours se relever toujours se relever et c'est pas facile je voilà pour l'avoir ma main vécue en fait oui oui c'est un chemin comme tu dis j'ai aussi dans le sondage il y a des gens qui ont dit que le moral est à zéro tout à fait on a plus d'énergie plus de c'est parfois vraiment très difficile et je sais pas si c'est par là ce qui m'a aussi sauvée sauvée enfin je veux dire aidée c'est j'ai fait trois ans de chiatsu de médecine chinoise et un pilier extrêmement fondamental c'est l'alimentation en fait c'est voilà il y a l'énergie il y a les méridiens il y a des choses qui se passent on est un corps énergétique on n'est pas on n'est pas que que de la viande on va dire il y a de l'énergie il y a des choses comme ça on vit dans un univers où on est constamment transpercé par par des énergies en fait et donc il y a le poumon la rate enfin tous les organes et entrailles ont des énergies et en se nourrissant convenablement ça veut dire des fruits de saison des légumes de saison achetés sur un circuit court si possible quand on mange ça on est en accord avec la nature et quand on est en accord avec la nature on se sent plus léger on se sent bien et je le vis maintenant j'ai aussi changé mon régime alimentaire et en fait je mange beaucoup plus de fruits de légumes je fais attention à ça j'ai une clarté ça fait un mois même pas qu'un jour depuis octobre j'ai une clarté j'ai une vision des choses je me sens légère j'ai une énergie incroyable donc l'alimentation c'est un pilier énorme et la respiration voilà et tu penses que peut-être qu'on s'éloigne peut-être un peu même si ça s'est interdit oui mais c'est important parce que ça te relie si tu manges convenablement la vésicule biliaire c'est pour passer à l'action les reins c'est aussi la volonté chaque organe en traille a si tu veux comment dire a quelque chose à faire si tu veux sur le corps tu vois le foie c'est la colère la vésicule biliaire je disais moi je suis la reine j'étais la reine de la procrastination parce que l'énergie de la vésicule biliaire n'était pas top en changeant l'alimentation tu nourris tes organes avec de la bonne énergie et je t'assure que ça change tout les reins c'est la volonté les gens qui sont en burn out qui sont déprimés c'est l'énergie des reins qui est à zéro donc commencer par une alimentation et respirer dehors et la photographie j'ai envie de faire des balades photographiques et photothérapeutiques avec les gens à l'extérieur et leur apprendre à respirer on respire je me lève jusque là et en fait on ne fait pas agir son diaphragme qui va amasser les entrailles et qui diffuse cette énergie donc l'alimentation et la respiration sont un outil effectivement quand on n'est pas bien aussi en fait voilà c'est vrai que si on n'est physiquement pas bien on peut très bien travailler sur la confiance en soi mais on n'a pas à l'heure l'énergie ou la barre c'est ça elle est difficile donc tout ça ça se tient je voudrais te poser une question oui tu as abordé ça tout à l'heure donc la première fois que tu es montée sur scène en tant qu'actrice tu avais la trouille et tout comment qu'est-ce qui t'a donné confiance peut-être tout de suite à ce moment-là ou par la suite comment t'as fait pour pouvoir passer sur scène et parler devant les gens qu'est-ce qui t'a donné confiance alors la première fois c'est évidemment la plus difficile mais ici je joue en janvier je sais que je vais avoir une trouille bleue pourtant j'ai un petit rôle je sais que je vais avoir peur mais voilà c'est être c'est se connecter à soi-même par la respiration calmement faire un peu de cohérence cardiaque se respirer être là en fait c'est vraiment être présent être présent et pas commencer à se dire oh j'ai peur l'un l'autre il va me dire il va me critiquer c'est vraiment être la qualité de la présence en fait par la respiration alors on pousse la porte derrière quand on est dans les coulisses on pousse la porte on est sur scène et on respire et une fois qu'on dit la première phrase le reste ça va en fait voilà mais j'ai toujours peur et cette peur est un moteur aussi quelque part tu sais les gens qui n'ont pas peur et qui rentrent sur scène souvent il n'y a pas voilà ils jouent mais c'est assez plat ils ne sont pas dans l'être ils ne sont pas dans l'instant présent donc je veux dire que cette peur finalement est un moteur aussi c'est clair que t'ailles le trac voilà de vouloir être prêt et authentique je pense et encore quelque chose d'important les premières fois que je jouais je me souviens en fait je jouais pour avoir la reconnaissance des gens uniquement j'attendais quasi juste les applaudissements je me nourrissais des applaudissements donc j'attendais une reconnaissance maintenant plus maintenant j'ai décidé que moi je m'amuse sur scène pour moi dans le présent dans l'ici et maintenant évidemment c'est gai d'avoir les applaudissements mais je ne suis plus dans la recherche du regard extérieur ça c'est très important c'est ce qu'on recherche souvent quand on n'a pas confiance en soi je trouve qu'on fait beaucoup de choses pour les autres et je l'ai fait je me suis je me suis burnautée on va dire par rapport à mon père ma mère les enfants cette recherche de reconnaissance extérieure c'est tuant c'est tuant c'est frustrant c'est pas possible donc là stop voilà je fais des choses encore pour les autres effectivement mais je mets des limites je me respecte en fait tu vois et c'est ça toute la différence je ne suis plus dans la reconnaissance extérieure il faut se reconnaître soi-même s'autocréer et se reconnaître soi-même reconnaître ses valeurs ça c'est pour l'estime et reconnaître la capacité qu'on a à faire les choses et à être qui on est en fait voilà c'est très bien dit ça revient chez toi c'est oui crier c'est ah oui à fond à fond à retenir maintenant en tant que photographe imagine que je viens chez toi je suis une petite souris toute grise d'église ou comment on dit ça frustrée ou pas bien dans ta peau oui je suis complètement effrayée d'accord d'accord je ne sais même pas tu vas me faire une photo j'ai envie de faire comme ça plus tard c'est ça alors comment vas-tu me mettre en confiance qu'est-ce que tu vas faire en fait j'en ai déjà eu tu sais finalement il y a très peu de femmes et j'en fais encore partie on n'est jamais contente de son image je te dis par rapport à des dictates extérieures donc les femmes qui sont venues ici effectivement pour les photos n'ont pas confiance en elles donc en fait ce que je développe donc le lien c'est un philosophe et psychanalyste psychiatre Winnicott qui dit que le primat oui le primat il parle du primat relationnel donc en fait avant toute thérapie avant tout c'est le lien qui compte encore une fois le lien donc en fait quand je reçois quelqu'un je ne le colle pas tout de suite vous voyez derrière le fond de la photo moi je serais incapable et la pauvre personne ça ne va pas le faire donc en fait je crée le lien et je crée le lien par un exercice de photothérapie pour apprendre à connaître la personne et pour que la personne doucement se dévoile à moi aussi en fait j'ai beaucoup d'écoute j'ai cette capacité d'écoute c'est de bienveillance voilà une fois cet exercice fait j'ai déjà repéré ce qui n'allait pas physiquement mentalement etc et puis je propose du massage parce que c'est toujours pas évident quand les gens parlent d'eux il y a beaucoup de souffrance de tristesse de choses comme ça donc après cet exercice je passe au massage le massage c'est encore un entrer en lien avec la personne par le toucher c'est du shiatsu donc la personne ne se déshabille pas c'est de la digiponcture tu vois donc il y a ce lien qui se crée ensuite après le massage la personne est beaucoup plus zen et encore plus apte à parler à s'ouvrir s'ouvrir à moi s'ouvrir à elle en fait se mettre en connexion avec elle-même tu fais aussi un massage du visage voilà je termine par le visage en fait parce que le visage c'est comme les mains ou les pieds c'est des surfaces de réflexologie aussi en fait et puis on fait un petit coup d'éclat maquillage coiffure si nécessaire et puis on passe devant derrière le studio effectivement il y a une confiance il y a quelque chose il y a un l'âme qui s'est créé avec cette personne en fait tu vois et je ne dis pas qu'elle a confiance en elle voilà en 5 minutes ce n'est pas ça mais il y a quelque chose qui s'est passé et la personne s'ouvre à moi s'ouvre à elle et du coup ça nous permet de faire des photos et on s'amuse et je garde ce lien vivant je parle on essaye de s'amuser voilà et il y a quelque chose qui se passe je montre les photos je regarde celle-là elle est sympa qu'est-ce que tu penses ah oui et les gens sont souvent étonnés de se voir souriant tiens je ne m'imaginais pas comme ça voilà ça c'est pour une séance maintenant évidemment si les gens reviennent il y a d'autres travaux photothérapeutiques à faire des balades photothérapeutiques je voudrais faire dehors faire du land art mais la finalité de tout ça c'est pour que là il y a le lien mais la reconnexion à soi-même en fait effectivement et ce n'est pas facile comme tu me dis il y a des gens qui seront plus fermés plus frustrés moins en confiance en burn out le travail sera plus long mais voilà je te dis moi c'est d'abord le lien c'est mettre ces personnes en confiance c'est magnifique parce qu'en réalité tu crées non seulement un espace tout à fait protégé avec un lien sécurisé avec toi avec l'être humain mais en plus physiquement tu aides à détendre voilà et on en a tellement besoin tous ah oui ça c'est magnifique on est tous dans une vie tellement trépidante on n'a plus le temps de respirer de manger de vivre on survit c'est vraiment j'appelle ça la survie et moi j'ai dit stop à ça donc maintenant là je suis en train d'entrer dans la vie à 50 ans il est temps et j'ai tellement envie d'ouvrir des portes aux gens moi je ne vais pas leur apporter la confiance en eux c'est eux qui doivent s'ouvrir à quelque chose en eux évidemment aussi c'est aussi le principe de l'art-thérapie c'est juste grâce au processus artistique quel qu'il soit que la personne va s'ouvrir à quelque chose se reconnecter à elle-même à son principe créatif sa créativité on en a tous c'est pas la finalité du dessin de la poterie de la photo qui compte c'est le processus créatif et là il y a une reconnexion qui se fait et toi tu offres aussi un magnifique outil de reconnexion au féminin sacré parce que tout est lié finalement mais ce que je trouve vraiment extraordinaire parce que toi en tant que photographe tu as tous ces outils toute cette expérience de vie aussi qui est super quand on est actrice c'est clair qu'on sait de quoi ça parle vis-à-vis des autres vis-à-vis des autres surtout parce que quand tu gères allez une fois j'ai eu il y avait une douzaine d'acteurs dans une pièce c'était extraordinaire ils avaient parfois deux trois rôles chacun donc il y avait presque vingt personnages à gérer et en fait chacun est sensible tu vois à quelque chose il faut faire attention aussi à écouter chacun à écouter l'autre à mettre en scène celui-là comme ça celle-là plutôt la mettre en scène comme ça parce qu'on est tous différents tu ne peux pas mettre en scène les personnes de la même manière en fait oui c'est extraordinaire et donc ce que tu fais maintenant avec les photos ce qui vient juste parce que je le sais quand même ce qui me vient maintenant tu vois ce moment que tu cries avec les gens après ils sortent avec une photo oui c'est quelque chose de ultra concret oui c'est ça parce que moi j'ai dit ça toujours avec mes cours de danse par exemple j'ai dit voilà vous laissez vos vêtements de tous les jours vous mettez les vêtements pour le cours de danse et si c'est une bulle dans cette bulle vous êtes cette magnifique danseuse et vous avez un espace comme ça et une fois que vous avez su que cette partie de vous existe comme un pilier voilà tu peux la porter et chez toi cet instant où on travaille chez toi vraiment je suis sûre qu'on ne peut pas on ne vient pas seulement chez toi pour avoir des photos effectivement on aura des photos mais on aura changé aussi on aura oui mais j'apporte quelque chose c'est pas qu'on aura changé mais on ouvre quelque chose dans la personne et la personne doit continuer son chemin évidemment soit revenir chez moi chez toi il y a plein d'outils actuellement je trouve ça extraordinaire ce package qu'on a co-créé tu m'as aidé tu m'as dit voilà il faut être clair il faut être honnête aussi en fait c'est quelqu'un extraordinaire et aussi par rapport à la photo je ne serai jamais une photographe classique ne me demandez pas de faire des mariages ne me demandez pas de faire des soirées j'en ai fait j'ai fait des portraits de vieilles personnes ça c'est fabuleux mon exposition l'année passée mais je ne serai jamais une photographe classique jamais j'ai beaucoup d'autres choses à apporter aux gens et j'ai envie vraiment parce que passer par des moments compliqués et je m'en sors là il y a encore du chemin je n'ai pas fini mais tellement envie d'apporter plein de belles choses aux gens oui pour le dire je pense que celles qui nous regardent ici ne savent pas ça Anne c'est pas sur mon site web Anne c'est celle qui a fait toutes les photos sur ce site web pas tout le temps il y a des photos ce sont des photos mais on va changer ça on va y travailler voilà toutes ces photos de mouvements et de voilà on voit de toute façon toute la différence entre les photos que tu as faites et les photos que j'ai trouvées comme ça sur des sites et donc ce qui est magnifique c'est que tu as l'art de voir la beauté dans les gens et dans le mouvement c'est un don c'est assez extraordinaire c'est la vie en fait le mouvement c'est la vie tout est mouvement les planètes sont mouvements la lumière enfin tout est mouvement je veux dire donc nous sommes mouvement aussi et si on ne bouge pas effectivement ça ne va pas il faut garder ce lien avec la nature c'est tellement important en fait heureusement qu'ici c'est comme ça cette histoire de mouvement imagine que maintenant tu es laissé sur un échec et boum ça ne bouge plus souvent ce que les gens ils font ils se mettent sur un échec et puis ils se fient et c'est cette oui ils ont peur etc c'est cette logique comme ça heureusement que tout est en mouvement parce que tout est toujours possible voilà il faut rester en mouvement et je sais que ce n'est pas facile je me suis plantée plein de fois à plein de choses c'est vrai qu'on a envie de rester sous sa couette à rien faire et on peut se le permettre attention on peut se le permettre si on n'est pas bien voilà il faut écouter ses émotions c'est important donc si on a envie de rester sous sa couette trois jours on reste sous sa couette trois jours mais à un moment donné il faut repartir voilà doucement et garder garder cette confiance à l'autre aussi le fait d'avoir confiance à l'autre nous donnera confiance en nous aussi et ne pas parler d'échec de rater des mots comme ça il faut les bannir de notre vocabulaire on fait des expériences dans la vie voilà il y en a qui marchent il y en a qui marchent moins bien et on ne se décourage pas voilà j'ai été découragée plusieurs fois mais voilà on reprend on reprend il faut bouger il faut aller dans la nature si on n'est pas bien on va dans la nature on va toucher un arbre on va respirer on va voir oui cette capacité d'émerveillement quelqu'un me l'a dit je m'émerveille de la nature regardez les couleurs de la nature chez nous là c'est magnifique aujourd'hui sortez allez écouter les oiseaux allez voir les couleurs jaunes rouges voyez soyez en connexion avec la nature et vous serez en connexion avec vous-même voilà oui tout à fait voilà je regarde ici oui moi aussi j'avais noté plein de trucs et puis finalement tu vois je regarde aussi s'il y a des questions de la part des personnes qui nous regardent oui éventuellement voilà ou même plus tard si les gens regardent en différé n'hésite pas à mettre un petit commentaire en dessous on sera là oui donc de toute façon c'est ce que je propose si toi tu vois qu'il y a des commentaires en dessous des vidéos qui sont sur à les répondre et moi pareil tout à fait voilà oui parce que maintenant avec c'est difficile à voir en même temps oui mais il n'y a pas de soucis voilà les gens comme tu dis vous pouvez mettre vous pouvez mettre les commentaires en dessous on se fera un plaisir de répondre voilà ok voilà Anne je te remercie beaucoup d'avoir parlé de tout ça et je vais mettre le lien ici où on peut te trouver si on veut travailler d'accord merci c'est gentil et j'ai encore un dernier message surtout ne jamais si on est parfois découragé mais derrière voilà c'est nous sommes comme une pièce en fait on a un côté sombre un côté obscur il faut accepter ce côté obscur ce que je ne voulais pas à l'époque je cachais mes angoisses mes trucs et tout et puis à un moment donné ça ne va pas donc ça fait partie d'une même personne le ying le yang et tout ça c'est force donc voilà découragé on peut l'être on peut être mal on a le droit il faut vivre ses émotions mais il y a tellement de belles choses après en fait voilà restez restez branchés à vous connectés oui moi je vais rajouter quelque chose qui là qui ce que j'ai expérimenté moi aussi c'est cette sororité cette entre-être oui tout à fait tout c'est extraordinaire moi j'ai trouvé ça à l'époque j'allais vraiment mal et je détestais pleurer en public donc je suis toujours oui bah oui et là c'était pas possible j'étais au bureau et j'avais reçu comme ça un message j'ai fait effondrer pleurer pleurer et les collègues sont venus mais normalement moi en tant qu'Allemande de travail tu n'as même rien de privé ah oui 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 et donc les collègues sont venus ils m'ont vu là comme ça ils m'ont soutenu je me dis waouh je ne savais pas qu'il y avait de l'aide mais si si et c'est ça qui est vraiment fou enfin c'est pas fou c'est incroyable entre êtres humains c'est mais ce lien ce lien j'en parlais et le lien est primordial tu sais dans le mot religion en fait la base du mot religion c'est religare c'est relié c'était pour relier les gens en fait on a voilà c'est les discours maintenant bon voilà on en a fait autre chose mais je ne vais pas soulever de polémiques non plus mais c'est relier le lien aux gens et on est beaucoup beaucoup trop individuel dans notre société et ça nous rend malade il faut aller vers les autres et parfois oui on est déçu mais c'est pour ça il ne faut pas mettre trop d'attente envers les autres je crois qu'il faut il faut aller vers les autres créer ce lien effectivement mais garder cette autonomie notre autonomie en même temps c'est cet équilibre entre les deux en fait voilà et ce qui est beau aussi puisque toi et moi on était binôme oui oui c'est juste ce qui est vraiment magnifique on va avoir dans le cours oui c'est juste et j'étais réticente je me dis oh là là mon dieu et puis je dis bon allez hop et puis voilà et puis on est amis on est pour ça il y a un lien extraordinaire entre nous deux oui oui c'est vrai donc c'est parfois quand on participe à des cours des choses comme comme maintenant la semaine prochaine on va avoir oui et on devient amis mais vraiment profondément oui c'est ça il y a un lien extraordinaire qui se crée voilà j'espère que dans le groupe il y aura mais je suis sûre qu'il y aura cette dynamique cette sororité effectivement ce lien il y a déjà on peut se voir déjà dans les commentaires et les commentaires des gens il y en a une Corinne peut-être tu te rappelles elle a fait une vidéo oui oui j'ai vu Corinne Meulet oui oui extraordinaire j'adore elle a fait une vidéo et les commentaires qui sont là il y a déjà cette ambiance mais c'est grâce au groupe qu'on a fait en été en fait c'était à Summer School aussi et c'était extraordinaire et tu vois les liens sont là et ici voilà c'est magique ici c'est quand même un tout nouveau groupe oui d'accord Corinne est dedans elle s'est mise dedans mais il y a oui mine de rien il y a cette sororité dans ce groupe là oui oui il est bien c'est magnifique oui c'est magnifique c'est le premier challenge que toi tu as fait au mois de septembre l'année dernière voilà et moi je l'ai proposé à une amie à Pascal et je ne sais pas si elle m'écoute mais je lui ai dit Pascal c'est ce qui m'a mis remis sur les rails l'année passée il y a un an exactement j'étais perdue j'étais beaucoup trop dans mon mental j'avais aucune connexion à moi même je suis tombée voilà je me dis voilà je me dis tiens ça a l'air génial c'était 5 jours extraordinaire extraordinaire ça m'a remis sur les rails donc profitez je parle à tout le monde mais profitez de ce groupe et vous allez voir c'est extraordinaire ce qui se crée et continuez à s'autocréer ce mot autocréation c'est extraordinaire voilà on ramasse les pièces et on se reconstruit morceau par morceau et on sourit à la vie oui parce que cette fois-ci après les 5 jours il y a un webinaire où je vais donner si tu veux un peu la clôture la clôture de ce cheminement pour justement donner comme tu dis des pièces épuisées voir où sont les pièces pour le moment voilà c'est exactement ça le sujet du webinaire qu'on va faire à la fin ah extra oui oui en 5 jours on est lancé et après on a besoin de s'autocréer et d'avoir les outils de le faire voilà c'est ça et on a tout en soi on a tout en soi c'est vrai que c'est gai d'avoir comme toi quelqu'un qui nous coach de l'extérieur mais à un moment donné c'est cette responsabilité on est responsable de soi-même il faut voilà il faut se prendre en main et décider d'aller de l'avant c'est certain moi on a quand même toujours enfin moi personnellement je me rends compte que quand je travaille avec quelqu'un sur un certain sujet je le fais toujours encore toi aussi oui mais bien sûr bien sûr mais à un moment donné il faut couper tu dois pas attendre que cette personne vienne te dire ce que tu dois faire prendre tes décisions voilà c'est juste un coaching extérieur tu prends ce que tu as à prendre et puis tu t'autocrées tu fais toi-même tu continues ton chemin avec ces bagages-là tu vois c'est ne pas être dépendant des autres pas trop en tout cas tu vois les gens qui sont dépendants de leur psy aussi tu vois et j'ai été voilà et puis à un moment donné je me dis mais voilà il faut que j'arrête aussi il faut que je commence à marcher moi-même quoi comme le bébé et à un moment donné il marche tout seul tu vois voilà oui c'est vrai qu'il y a ça et je pense qu'un bon coach ou un bon thérapeute devrait être quelqu'un qui aide à avancer plus vite voilà c'est ça c'est ça avancer plus vite tu fais ton chemin tu le fais vraiment attention donc voilà c'est ça que j'ai trouvé c'est pour ça que moi j'offre des paquets maintenant j'offre des tu vois il va avoir une durée il va avoir un but et après c'est fini et après la personne peut soit travailler avec quelqu'un d'autre soit faire oui elle a ses propres outils aussi elle doit commencer à développer prendre ce qui lui a plu dans ce que tu proposes c'est ce que j'ai fait on ne prend pas tout on est toujours plus appelé par ça ou par ça ou par ça et puis on continue son petit bout de chemin moi j'ai toujours l'hôtel ici que tu nous avais fait faire tu vois avec les petites choses et voilà on prend ce qui nous parle c'est magnifique un bon chemin en vue pour tout le monde oui et c'est possible et c'est possible je l'ai fait et je viens de loin je vous assure que je n'ai pas toujours rigolé dans ma vie oui c'est pas que je t'entends maintenant c'est fou j'ai fait je dois me lever je vais faire tellement oui ça fait dix jours que je me lève avant mon réveil que j'ai envie de me lever donc voilà je suis encore sur mon chemin et ce que je voulais dire aussi c'est que si on n'a pas confiance en soi voilà si la confiance est à zéro l'estime on est vraiment mal allez dans la nature choisissez-vous un arbre faites confiance à cet arbre si ça ne va pas allez lui parler et cherchez votre confiance dans la nature dans le soleil la terre-mer faire un chat un chien allez chercher dans un premier temps cette confiance à l'extérieur pour vous nourrir et voilà parce que ce n'est pas toujours facile et moi je le fais au travers de la photo voilà ok alors toutes celles qui nous écoutent peuvent si vous avez des questions à Anne ou à moi vous mettez des commentaires on va répondre et puis vous trouvez le lien pour Anne et le lien aussi pour le cours qui a lieu la semaine prochaine où je serai très heureuse de vous accueillir voilà merci beaucoup Anne pour cette magnifique interview en plus on est dans le temps il est 5 ans génial un grand merci à toi Goudrun de m'avoir permis de parler d'exprimer qui je suis enfin je me trouve et merci parce que tu es une pièce une pièce je n'aime pas dire ça mais importante de mon puzzle tu vois ce que je veux dire tout le soleil dans le coin tu vois je me suis trop sourd oui mais ça me fait vraiment très plaisir voilà merci merci voilà j'embrasse tout le monde voilà plein de choses au revoir au revoir